Musique Bienvenue à Paris ! Mieux isoler les bâtiments permet d'économiser de l'énergie et donc d'avoir un effet positif sur l'environnement. Alors vous connaissez peut-être la laine de roche ? Ou bien le polystyrène ? Ces isolants sont efficaces mais très épais. L'enjeu est donc d'isoler les bâtiments avec des matériaux toujours plus efficaces mais beaucoup plus fins. Demain, ce sera possible grâce à notre innovation. Slend tight ! Mais chute, on ne vous en dit pas plus ! Musique Mais avant de découvrir notre innovation, nous allons chercher à comprendre un programme en quoi l'isolation des bâtiments est un véritable enjeu. Musique Pour diminuer de manière drastique le coût de chauffage et de manière générale les consommations d'énergie, la première chose, c'est vraiment isoler complètement le bâtiment. C'est comme un humain, quand il a froid, il met une bonne doudoune. Donc les bâtiments, on les couvre intégralement. Donc voici nos 20 cm d'isolant. Donc ils ont bien comme un aspect classique de façade. Mais derrière, c'est de l'isolant. Quels sont les isolants de demain ? Des isolants minces ou des produits minces ultra performants pour isoler. C'est vraiment très important. Musique Pour répondre aux attentes des architectes, quelles sont les pistes aujourd'hui en termes de recherche concernant l'isolation ? Nous allons rechercher des isolants de plus en plus performants. Il faut se plonger à l'intérieur de la structure moléculaire de l'isolant pour arriver à véritablement emprisonner l'air dans l'isolant et empêcher l'énergie de s'en aller. Aujourd'hui, le maximum de la performance correspond à peu près 20 cm. L'objectif est d'atteindre 10 cm à performance égale. Ceci implique de passer non plus à des mousses, mais à ce que l'on appelle des aérogènes. Et c'est en Allemagne que nos équipes de chercheurs ont développé une nouvelle catégorie d'isolants qui s'appelle les aérogènes. Pour découvrir un isolant révolutionnaire, nous partons à l'EMFOR2 en Allemagne. Nous allons chez BASF, leader mondial de l'industrie chimique, pour découvrir notre innovation. Bonjour, je suis Marc. Bienvenue à BASF. Ce n'est Clentide? C'est Clentide. Peut-être que tu peux l'expliquer ? Oui, bien sûr. Clentide est le premier organisme d'aérogènes, comme on appelle ça. C'est un polyurethane-basé d'aérogènes, pas un silica-basé d'aérogènes. Et, grâce à la chemistry et la connaissance de la polyurethane-chemistry, nous avons pu préparer un nouveau, unique aérogènes basé sur la polyurethane-chemistry. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de travailler avec un aérogènes ? Aérogènes sont donc appelées super-insulataires. Ils sont très bons pour l'insulation de l'insulation. Les l'insulation de l'insulation sont très bien comparé à l'exempleur de l'exempleur de l'exempleur. Vous pouvez avoir 50% plus efficace de l'insulation de l'insulation de l'insulation avec ces l'insulataires. Et c'est parce que c'est de la peau structure et de la peau size. Donc, on peut voir avec l'oeil ? Vous ne pouvez pas voir avec l'oeil. Oui, c'est très petit. On a commencé la recherche sur ces matériaux nanoporos à Strasbourg, à l'ISIS et puis on les transfert à la BSF ici, à Lampferde. Donc, si vous touchez le matériau comme ça, mettez-le dans vos mains, vous aurez un sentiment de froid. Ok, un sentiment de froid. Oh oui, c'est vraiment intéressant. C'est chaud, je veux dire, c'est froid. Tu as vu, William, dans Slaintyte, il y a des tout petits ports de la dimension de 100 nanomètres. 100 nanomètres, qu'est-ce que ça représente ? Est-ce que tu sais ? C'est à peu près 300 fois plus petit que ce cheveu. Marie, do you want to see how we produce Slaintyte in the lab ? Yes, of course. Ok, let's go ahead. How many components do you have in your preparation ? Unfortunately, this is top secret. I can't tell you. I've tried. We had to develop a new chemistry. As it is not a foam, it's an aerogel, we had to develop in the process as well. Is it the first time that you showed to someone else than BASF this recipe ? Yeah, that's true. Oh. You're the first one. Ok, so thank you. So, we get a gel in 90 seconds. This is great. When we are and what is all this stuff ? Here in our showroom, we present all of the materials we have developed. As I believe, we will show Slaintyte in a couple of years as well. So, when are we going to find the Slaintyte in the market ? We developed it for interior insulation. So, I hope we will see it in approximately five years in our houses. When it arrives on the market, our innovation Slaintyte will revolutionize the energy efficiency of the buildings. Well, let's resume ? Slaintyte, what is it ? It's an aerogel organically based on the polyurethane. For the production, the chemists of BASF invented a chemical formula top secret. In this revolutionary insulation, the port nanoscopic allows to imprison the air to be in the air and in the air and in the air. Very performant, it's two times more thin than an isolant traditionnel, which is very useful to not lose space habitable. Slaintyte, it's already tomorrow and in five years, we will use it inside our houses. We'll see you next time. 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 We'll see you next time.